Les journées du patrimoine, le musée des transports urbains, interurbains et ruraux présentent exceptionnellement sa collection au public. Donc vous y trouverez des autobus, des tramways, également exceptionnellement cette année, un métro. On a choisi en animation les promenades bien sûr en autobus des années 30, les fameux TN à plateforme que tous les parisiens connaissent. Et vous avez là, ici, la sortie d'un omnibus hippomobile, le Vagram Bastille. Et on offre cette année pour la première fois, et on espère une première, des voyages, des petits circuits dans cet omnibus à chou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc c'est l'âme Tuire, une récession du musée des transports urbains, interurbains et ruraux. C'est une récession, je dirais, de gens bénévoles, qui a été fondée en 54-55, avec le retrait du tramway de Versailles, qui a donc été la première pièce, je dirais, du musée. Et depuis cette époque-là, on a voyagé pas mal, depuis Saint-Mandé, on est passé à Colombes, et maintenant on arrive ici à HL, où on espère que le musée verra le jour. Tout va dans ce sens-là, on espère que ça se concrétissera d'ici 5-6 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons ici une petite machine. Ce n'est pas un bien grand tramway, il est conçu pour une trentaine de passagers. 18 passagers debout, 18 passagers assis dans le compartiment face à face sur un siège plutôt confortablement rembourré. C'est un petit véhicule, je l'utilisé, long de 7 mètres environ, large de 2,20 mètres. Il pèse quand même ses 7 tonnes, car la machine à air comprimé nécessite une technologie fiable, mais surtout bien dimensionnée et lourde. Comment fonctionne une machine à air comprimé ? C'est extrêmement simple, sur le même principe que la traction vapeur. On remplace la vapeur par de l'air comprimé. Donc, l'air comprimé qui est stocké, comme je viens de le dire, par des réservoirs sous le châssis, est amené au poste de conduite dans la machine qui détend l'air et qui l'envoie dans le cylindre. Le cylindre pousse les bielles, la bielle fait tourner le mécanisme. Je vais vous montrer le deuxième panneau. Monsieur, si vous voulez tenir ce panneau pendant ce temps-là, pour voir la vision générale, c'est sûr. Romain, mets-moi. Romain, viens, partez là-bas. Nous avons donc la vision générale de la mécanique du fonctionnement du tramway à air comprimé. De l'air pousse le cylindre, le cylindre pousse la bielle, la bielle entraîne, comme sur n'importe quelle machine de l'époque, la roue maîtrise. Donc, un bougie moteur, un bougie porteur. Et voilà de façon très simple comment fonctionne un tramway à air comprimé, ce qui permet de ne pas avoir de pollution dans les billes. Cette machine a été construite en 1875 pour le réseau de Nantes. Il y avait d'autres machines du même principe qui étaient construites à Paris et qui circulaient sur des tramways à grande capacité. pourquoi la machine n'avait au fond de limite que l'autonomie de ces bouteilles, ces réservoirs d'air comprimés, qui lui permettaient d'aller d'un bout à l'autre de l'air. Il suffisait de calculer à l'époque le poste de charge, si on peut dire. Comme une voiture électrique ou un bus électrique de nos jours, la machine avait l'autonomie qu'on voulait bien lui donner en fonction des postes de recharge, ça et là, sur ses parcs, et du temps de recharge nécessaire. Est-ce qu'il faut l'air comprimé à ce genre de vente ? A notre époque, il y avait un air électrique, donc c'est une dépose d'énergie dans le carburant, ça veut dire qu'il faut voir le rendement global de l'opération. Est-il intéressant de prendre une énergie donnée avec un système mécanique donné pour produire de l'air comprimé et utiliser cet air comprimé comme agent mécanique supplémentaire. C'est un rendement global qui n'est pas d'intéressant de nos jours, si on produit aujourd'hui, il est plus intéressant de partir d'entrée de la traction électrique. Vous prélevez le courant en ligne, vous faites tourner votre moteur électrique qui entraîne l'ensemble de la machine avec comme celles intermédiaires les ponts électroniques qui permettent de réguler le courant et d'avoir une consommation relativement basse en traction. La participation, c'est comment ? Alors, lorsqu'on fait partie de l'appui, la participation, elle est de 35 euros à l'année. Alors, ça c'est dépend, il y a des gens, il y en a qui sont, et c'est intéressant d'avoir quand même des gens qui sont inscrits parce que ça ne permet vis-à-vis des pouvoirs publics d'obtenir certaines choses, parce que plus on est nombreux, plus ça pèse, parce qu'ils ne voient pas tout. Mais les gens qui veulent venir donner un coup de main, travailler, ils sont les bienvenus. Alors, la participation peut être n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui, dans leur métier, nous amènent énormément de choses, comme certains mécaniciens, comme on a, des gars qui font de la tollerie, de la peinture, parce qu'on a toujours des choses à faire. Mais aussi, on a des, il y en a qui font de la recherche aussi, photo, de la recherche, on a même, comme là, pour le changer du patrimoine, on va faire du nettoyage, voilà, on est amené à tout faire, vous voyez comme là, je fais le receveur, voilà. C'est ouvert la semaine, le tout ? Alors, c'est ouvert, les gens qui sont bénévoles, c'est ouvert le mardi, le jeudi, le samedi mais les gens viennent quand ils veulent et voilà non mais on ne demande pas des fois moi personnellement j'ai été pendant un mois et demi sans venir voilà on vient quand on a envie mais par contre il y a toujours une permanence qui est là les jours j'ai dit pour les gens qui ne font pas il y a des jours il y a des fois on y va voilà c'est ça c'est une association on n'oblige pas les jours on le fait quand on fait quelque chose on le fait par plaisir on est là en face où il y a le garage c'est un projet qui a déjà encloché ça fait 50 ans pour nous voilà qu'est-ce que je dis ça oui mais avant on était à Malakoff on a commencé à Malakoff parce que moi personnellement je suis rentré à Malakoff en 1958 mais j'avais vu arriver le premier tramway en 1957 quand ils ont arrêté les tramways de Versailles et j'ai vu le tramway se décharger alors ça m'avait intrigué puis après j'ai revu d'autres tramways puisque c'était toujours fermé puis un jour je passe devant puis les portes étaient ouvertes sur entrée puis voilà et j'étais gamin quoi et vous pensez qu'on remettra des tramways dans Paris ? ah dans Paris oui c'est prévu ah non il est maréchaux mais il va y avoir des tramways à l'intérieur de Paris la première ligne normalement ça va être la ligne 91 de bus 91 qui est déjà ça sera certainement la première ligne de tramway dans Paris même ou l'un port royal ? non parce qu'on s'aperçoit que le 91 charge beaucoup et que en fin de compte on veut faire des tramways qui relisent toutes les gares entre elles alors donc il y aura le 91 après il est prévu la ligne 65 qui fait le bus 65 qui est actuellement au Perpilliers mais qui part de la Gare de Lyon mais qui vont couper parce qu'elle va s'arrêter à Gare du Nord prochainement enfin ils veulent l'arrêter à Port-de-la-Chapelle et après ils veulent faire donc en tramway cette ligne là jusqu'à la Gare du Nord donc qui fera Gare de Lyon, Gare du Nord et après il y aura sur la base du 43 de la ligne 43 qui fera de la Gare du Nord à la Gare Saint-Lazare et après le 92 qui fait Gare Saint-Lazare au Gare Mont-Pardas donc en fin de compte on relira par 4 lignes de tramway toutes les gares mais non parce que le métro ça va pas faire double emploi le métro il est archi saturé on sait plus comment le... Ouais, c'est bien Et puis